Bonjour ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on fait la vidéo qui nous a été le plus demandée, c'est depuis la rentrée quoi. C'est un truc de... Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours Et limite on culpabilise parce qu'on l'avait toujours pas tourné. Ouais. Et vu que c'est... à chaque fois qu'on vous parle d'une vidéo vous nous dites quand est-ce que vous mettez en ligne la vidéo capillaire On s'est dit allez, on est mardi, aujourd'hui. Today is the day. C'est le jour où je vais me laver les cheveux pour vous. C'est uniquement pour vous. Alors voilà, vous avez compris c'est une vidéo sur notre routine capillaire. Voilà donc il y a déjà deux vidéos qui sont disponibles sur notre chaîne. La première vidéo sur nos cheveux, ça retrace vraiment le parcours de l'époque où on se lissait les cheveux tous les jours. Au moment où on a décidé d'arrêter de lisser nos cheveux et de récupérer nos cheveux bouclés et notre passage au naturel donc nous on utilise des produits 100% naturels depuis maintenant... ça fait des années qu'on n'a pas mis un truc de supermarché, de silicone, de tout ce que vous voulez sur nos cheveux. Plus du tout et il y a également une vidéo où c'est il n'y a que moi sur la vidéo et je vous montre ma routine capillaire actuelle qui en fait n'a pas tant bougé que ça. C'est pour ça qu'on a eu du mal à refaire cette vidéo parce qu'il n'y a pas grand chose qui a changé mais comme vous l'avez demandé tellement souvent on s'est dit qu'on allait la refaire. Donc sans plus tarder on va commencer tout de suite. On va tout de suite vous parler des produits qu'on utilise sous la douche, en shampoing, après shampoing et tout parce que nous sommes de très mauvaises élèves en termes de masques capillaires on en fait never. Des masques à l'huile de coco etc c'est très rare que je prenne le temps d'en faire. Moi j'en fais plus du tout alors que vous savez dans la première vidéo on en avait parlé ou pas ? Je sais plus, je sais plus. Je faisais quand même des masques régulièrement avant. Au début que je voulais récupérer mes cheveux bouclés quand ils étaient lisses c'est dégueulasse. Ouais. Je faisais beaucoup de masques capillaires, je prenais beaucoup soin d'eux avec de l'huile de coco de l'huile de moutarde. Moi aussi. Etc pour qu'ils poussent. L'huile de ricin, je faisais tous mes petits masques mélangères. Oui c'est dans cette vidéo là, on avait montré le mélange ricin, moutarde, coco. C'est ça. Mais on n'en fait plus aujourd'hui donc on va pas s'attarder dessus parce que ça serait vous mentir, ça fait partie de notre routine mais vous avez plein de blogs, plein de recettes pour faire prendre soin de ses cheveux avant de faire un shampoing. Donc nous nos shampoings, que ce soit Marisa ou moi, parce que là on va pas dire elle elle fait ça, moi je fais ça parce que finalement on fait la même chose. Si Marisa, il y a des choses qu'elle ne fait pas, elle vous le dira. Mais grosso modo, je fais la même chose. On lave nos cheveux une fois par semaine. Oui. Ça, ça va pas changer. C'est sous la douche qu'on se lave les cheveux, toujours. Marisa, c'est la baignoire, moi dans ma douche, voilà. On fait un shampoing. Oui, un shampoing. Un seul shampoing et le shampoing pour moi c'est toujours le même depuis, pareil, depuis des années. Marisa l'a changé dernièrement. Moi j'ai changé parce qu'en fait moi je m'en fiche un peu des shampoings. Les shampoings c'est pas vraiment le truc qui m'importe le plus, c'est vraiment l'après shampoing que je mets après. Donc moi en général j'utilise comme Isadora depuis toujours celui de Aromazone. C'est celui que j'achète tout le temps. Moi je l'achète en 1 litre. J'achète vraiment le gros 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 flacon. Là il va arriver demain dans ma boîte aux lettres puisque j'ai refait une commande Aromazone pour le racheter. Mais actuellement j'utilise celui de Avril Cosmetics tout simplement parce que je suis partie chez Avril à Angers et j'avais plus de shampoing Aromazone. Donc j'ai pris celui-là et il m'a très bien convenu. Il est anti pelliculaire, à l'aloe vera bio et à l'huile essentielle de lavande bio. Donc j'ai rien à lui reprocher, il est très bien. Pas très cher en plus donc nickel. Donc un shampoing avec que ce soit le shampoing Aromazone ou celui-ci. Par contre le shampoing Aromazone on y met des huiles essentielles. C'est ce que j'allais dire. Sur le site de Aromazone c'est très 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 bien fait. On vous met en fait les problèmes qu'on peut avoir de peau, pour les cheveux etc. Et selon les problèmes que vous avez, en fait c'est tout bête, c'est vraiment comme un tableau où vous regardez votre problème que vous avez, ce que vous voulez résoudre et ils vous disent quelle est l'huile essentielle dont vous avez besoin et quelle est l'huile végétale dont vous avez besoin. Une fois que vous avez ça, vous faites vos achats et c'est bon. Donc moi dans cette base de shampoing, bien évidemment on met des huiles essentielles qui correspondent à nos caractéristiques, nos problématiques et notre type de cheveux. On n'a pas les mêmes Marisa et moi parce que Marisa elle a des cheveux qui sont déjà magnifiques. Moi j'avoue que pendant longtemps j'avais besoin de mettre des produits dedans, enfin des huiles essentielles qui favorisent la pousse puisque c'était mon gros souci et qui arrêtent de casser mes cheveux. Mais depuis maintenant 4 mois, je ne mets plus d'huile essentielle à l'intérieur donc je le laisse juste neutre comme ça puisque je n'ai pas le droit d'utiliser d'huile essentielle pendant que je suis enceinte. Donc moi en général je mets quoi comme l'essentiel, je ne sais même plus. Moi je mets souvent du bois de eau. Moi je mettais des bois de eau qui sont très forts. Ou de la baie de Saint-Thomas aussi, j'en ai mis beaucoup. Maintenant je n'en mets plus beaucoup. Moi c'était tea tree. Tea tree et menthe poivrée, je mettais aussi pas mal. Bois de eau. Moi je mettais bois de eau et tea tree. Ouais, je pense que c'est ça. Et il me semble qu'aussi je mettais de la protéine de soie directement dedans aussi. C'est pour rendre les cheveux plus doux. Mais c'est vraiment optionnel. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez utiliser tout à fait cette base seule. Mais moi je préfère y ajouter en me référant toujours au tableau, comme dit Isadora, au tableau sur le site Aromazone qui est très très bien fait. Donc à chaque fois vous nous demandez comment on choisit, qu'est-ce qu'on choisit. Référez-vous, chaque cheveu est différent. Référez-vous vraiment à vos problématiques sur le tableau qui est extrêmement bien fait. Et c'est vrai qu'on n'a pas dit mais nous on ne connaît pas notre type de cheveux. Vous savez les cheveux frisés on dit toujours des types A, B, C, D ou je ne sais pas quoi. Nous on ne les connaît pas du tout donc je ne peux pas vous dire. On a un cuir chevelu très sec, on a un cheveux frisé donc fatalement il est très sec par essence. Je pense qu'un cheveux frisé est forcément sec. On a les cheveux secs et moi j'ai le cuir chevelu très sec à tendance pelliculaire. Voilà donc c'est pour info. Ensuite une fois qu'on a mis donc, on a fait ce shampoing comme tout le monde, un shampoing, on n'en fait qu'un. Oui. Et bah on passe, enfin moi je passe en tout cas directement au, à l'après shampoing, le masque après shampoing voilà. Exactement, moi aussi. Qui est celui-ci donc c'est un bon gros peau. C'est un masque capillaire neutre. Donc il est neutre, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez le laisser comme ça, sans huile essentielle etc. Mais vous pouvez ajouter des choses dedans. Pour ma part, je ne mets donc toujours pas l'huile essentielle pour le moment mais vraiment l'huile essentielle pour moi c'est la base. J'en mets toujours mais là en ce moment je ne l'en mets pas. Donc je me contente uniquement de l'huile de piqui. C'est ça. Et moi je fais la même chose mais moi je mets l'huile de piqui dedans et protéine de soie. Pour moi si je dois vous dire d'acheter un actif, c'est vraiment la protéine de soie. Si vous avez les cheveux secs comme nous bouclés, acheter la protéine de soie ça rend les cheveux tellement soyeux. Et l'huile de piqui indispensable si vous avez les cheveux bouclés et comme on fait cette vidéo là surtout pour les personnes qui ont les cheveux bouclés puisque c'est celles qui me demandent le plus des conseils, l'huile de piqui est un indispensable. C'est ça, déjà ça sent bon, ça sent bon, c'est une petite odeur acidulée d'ananas. Vous avez été nombreux à me dire que vous détestez cette odeur, c'est impossible, c'est pas possible. J'adore, moi j'adore cette odeur. J'adore, moi ça me fait penser à l'été quoi. Ah d'ailleurs j'ai oublié de dire, moi je mets d'huile de piqui, je mets toujours une fragrance, j'ai oublié de le dire. Je mets toujours une fragrance et généralement moi j'opte pour la summer ou la monoeil que j'aime énormément. La fragrance c'est juste pour l'odeur. Oui ça n'a aucun, ça n'apporte rien aux cheveux, ça donne une odeur sympa quand on fait la bise etc. On dit oh, c'est un peu l'été, j'aime bien. Et l'huile de piqui c'est pour les boucles, c'est comment on dit ça ? Oui c'est ça, c'est pour dessiner la boucle, pour l'hydrater. Vraiment et puis ça redéfinit la boucle de façon incroyable. C'est merveilleux, franchement. Pareil, référez-vous à la fiche produit du masque capillaire, je vous mettrai tout en barre d'infos. Vous avez le masque capillaire à une fiche produit et sur la fiche produit ils vous disent si vous voulez faire un après shampoing avec ça, pour les cheveux frisés, voici ce qu'il faut mettre et ils vous disent la quantité exacte de piqui à mettre. Moi maintenant j'avoue que je le fais au pifomètre mais il faut respecter les deux. Donc on met ça sur nos cheveux pendant qu'on est encore sous la douche, après on met le shampoing, on est sous la douche, on met ça sur nos cheveux. Et pendant que ça pose, on se peigne. Voilà c'est ça, on se peigne les cheveux pendant que ça pose. Avec le masque sur les cheveux. Avec le masque sur les cheveux, toujours. Vous peignez les cheveux avec le masque sur les cheveux. Donc dans nos dernières vidéos on vous montrait toujours la Tangle Teaser du pauvre comme on dit tout le temps parce qu'on avait acheté ça chez Aliexpress. Donc moi la mienne elle avait 6 ans, je ne sais même plus de quelle date. C'est moi qui te l'avais offerte. Il y a 5 ans, il te l'avait offerte. Et moi elle n'avait plus de dents ni quoi que ce soit. Donc moi j'investis maintenant dans cette brosse à cheveux, je ne vais peut-être pas montrer, il y a beaucoup de cheveux quand même. Dans cette brosse à cheveux en bambou que j'ai acheté aussi chez Avril Cosmetics et que j'aime beaucoup. Ça m'a fait bizarre au début d'utiliser parce que après avoir utilisé la Tangle Teaser qui est tellement, c'est du beurre quoi, c'est fluide. C'était un petit peu plus mais finalement je l'aime beaucoup et j'en suis très satisfaite de cette brosse. Donc c'est ce que j'utilise sous la douche, je me peigne avec l'après-shampooing sur les cheveux. Moi j'utilise cette Tangle Teaser, désolé il y a encore des petits cheveux. C'est la marque Tangle Teaser, je l'ai acheté à New York mais bon après peu importe, il suffit que ce soit un pseudo Tangle Teaser. C'est ce qu'on a fait pendant des années. Là j'ai craqué à New York parce que je l'ai trouvé jolie mais en soit c'est vraiment important. Moi je trouve que c'est vraiment une révélation la Tangle Teaser pour les cheveux frisés comme nous. Pour ne pas, c'est ça. Dans tous les sens, moi ça a été vraiment, je me suis dit enfin je peux me peigner les cheveux sous la douche sans craindre d'avoir mal de souffrir. Donc ça vraiment, il faut investir dedans, c'est pas hors de prix et en plus ça ça vous dure. Moi il m'a duré 5 ans, il m'a duré 5 ans et comme il n'y avait plus de pic je l'ai dit bon bah on change. On se peigne, on se peigne, on se peigne et on rince nos cheveux. On rince nos cheveux, alors d'habitude moi je me rince les cheveux, je me pose pas de questions. C'est ça. Je me rince les cheveux et bim bam boum c'est fini pour moi sous la douche. Mais depuis quelques jours j'ai découvert l'astuce de peau neuve. Vous allez vous abonner aussi à son compte Instagram parce qu'il y a plein d'astuces naturelles que ce soit pour la maison, pour la beauté, pour tout, pour les enfants. Pour les enfants maintenant. Top. Et du coup elle a parlé de l'eau de rinçage avec le vinaigre de cidre. Donc ça c'est des choses que j'entends parler depuis des années, que je ne faisais jamais et que je fais depuis quelques jours seulement. Donc c'est vraiment récent mais je vais vous en parler parce que c'est vraiment top, j'ai adoré. Vous prenez une bouteille d'eau d'un litre remplie d'eau froide et dedans vous ajoutez 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Donc moi le vinaigre de cidre je l'achète en magasin bio, Isadora aussi je suppose. Et une fois que vous avez laissé poser votre masque, vous le rincez à l'eau froide. Oui les amis, c'est compliqué. Et une fois que vous avez fini de rincer vos cheveux, vous mettez votre eau de rinçage, donc votre eau plus vinaigre de cidre sur vos cheveux. Merci beaucoup. Des cheveux lumineux, doux, soyeux, mais une... Les amis, l'odeur est particulière sous la bouche. C'est bizarre le matin comme ça. Et moi j'ai rajouté 2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée pour mes cheveux un peu péniculaires. Et ça fait vraiment du bien au cuir chevelu. Il me semble que ça le rééquilibre, ça rééquilibre le cuir chevelu. Et comme en ce moment moi j'ai des problèmes avec le chauffement de saison, j'ai des problèmes de pénicule dans mes cheveux. Ça permet de rééquilibrer mon cuir chevelu et hier ça m'a fait un grand bien au cuir chevelu. Je vous conseille cette eau de rinçage qui est top. Ensuite une fois qu'on sort de la douche, alors on se sèche les cheveux. Ça aussi quelque chose qu'on ne fait plus depuis mais depuis des années maintenant, c'est de se sécher les cheveux avec une serviette. Non, non, non ! Ça va être pour votre corps si vous voulez. Mais pour les cheveux, surtout les cheveux bouclés mais encore une fois... Prisés, ouais. Non, non, non. Je pense que ça peut être la même chose pour les cheveux lissés encore parce que ça va beaucoup glisser, je ne sais pas trop. Mais pour nous en tout cas, il faut un t-shirt. Ou une serviette microfibre. Oui, tout à fait. Mais nous on prend le t-shirt parce que... Parce qu'on en a tous sous la main. Et 100% coutons. Ne prenez pas un truc avec du plastique à l'intérieur, je ne sais quoi. Parce que ça va glisser sur vos cheveux et ça ne va même pas les sécher. J'ai déjà tenté, c'est pour ça que je vous le dis. Donc dès qu'on sort, moi j'enlève un petit peu l'excédent d'eau comme ça rapidement. Et on met tous ses cheveux dans le t-shirt. Pourquoi utiliser un t-shirt et pas une serviette ? Simplement parce que les serviettes vont créer des frisottis. Et du coup, si vous voulez garder vraiment une boucle sans frisottis... Comme ça vous croyez moi, ça c'est parfait. Voilà. Oui c'est ça, des boucles sans frisottis autour, sans casser vos boucles. Ne prenez que des t-shirts pour vous rincer les cheveux. Ça c'est impératif et plus jamais une serviette ne touchera mes cheveux. Et ensuite, on vient ajouter des petites choses. Donc moi, je suis le conseil d'Ali Nature que j'ai vu sur son blog. Parce qu'elle a fait aussi une routine elle-capillaire que j'avais lue il y a quelques temps. C'est de mettre de l'huile d'avocat. Dès que j'enlève ma serviette, je mets un petit peu d'huile d'avocat un peu partout pour sceller l'hydratation. Donc c'est ce que je fais parce que j'ai lue de l'avocat chez moi. D'accord. Je l'enlève un peu partout. Ça a une odeur sympa, une texture sympa. Je laisse poser encore une fois, je dirais 5 minutes quoi. Et ensuite, je mets mon masque neutre que vous avez vu tout à l'heure. Oui. C'est le même parce que nous on a deux peaux à chaque fois. Voilà. En fait, on achète ce masque-là mais en deux. Donc il y en a un dans lequel on met de l'huile végétale de piqui et de la protéine de soie qu'on laisse dans notre douche pour notre après-shampooing. Et un autre qu'on utilise pour le côté crème de jour. Pour les cheveux, crème sans rinçage. Donc ce masque-là, je l'utilise en livin. Dedans, pareil, vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez selon vos besoins. Je ne mets que de l'huile de piqui. Moi aussi. Pas d'huile essentielle, je n'ai rien dedans. J'en ai jamais mis moi. Non, c'est vrai, j'ai toujours mis que de l'huile végétale de piqui dedans. Et ensuite, voilà, on en met sur les cheveux généreusement. 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 Très généreusement. Moi, je ne le faisais pas du tout avant. Et c'est pour ça que depuis quelque temps, ça qui est drôle, c'est depuis, on va dire, je dirais un mois à peu près, que vous me dites que j'ai des cheveux magnifiques. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que j'ai changé de routine, c'est que j'ai suivi les conseils de Marisa. Parce que moi, je ne faisais pas certains gestes. C'est-à-dire que moi, quand je prenais ma crème, mon masque. Donc celui-là, j'ai toujours utilisé celui-là. J'en mettais sur mes mains comme ça et puis je mettais comme ça. Voilà. Et voilà, je partais. Donc, on ne voyait pas mes boucles. Jamais. Quand un jour, je suis allée chez Marisa et je l'ai vue faire, elle prenait en fait, on va dire, section par section. C'est ça. Et vraiment, moi, je prends mes deux, quand mes cheveux sont trempés, je les mets comme ça sur le côté et je prends une grosse quantité. Et après, je resectionne en deux chaque partie. Et vraiment, j'en mets quoi. J'en mets. Il ne faut pas hésiter à en mettre. Après, ton cheveux est vraiment très... C'est ça. Vraiment très lourd de produit. Mais après, il va s'expanouir au fur et à mesure. Et c'est pour ça que depuis un mois et demi maintenant que je fais ça, vous me dites tout le temps, mais Marisa Dora, magnifique tes cheveux. Non, mais en fait, rien n'a changé. Juste que je n'étais pas assez généreuse. Moi, je pensais qu'on pouvait le mettre comme ça à tout va. Non, il faut vraiment avoir ce côté section définie qui fait que du coup, maintenant, j'ai aussi de jolies boucles. On met ça. Et après, directement après, on passe au gel d'Aloe Vera. Ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis, je vais dire, 6 mois. Un peu plus de 6 mois. Un peu plus de 6 mois. C'est le gel d'Aloe Vera Diveril Cosmetics qu'ensuite, on met sur nos boucles. Alors ça, j'en mets de façon beaucoup moins généreuse. J'applique beaucoup plus moi sur les devants, sur les mèches de devant, sur mes longueurs, très peu sur les racines. Et j'en mets comme ça. Ça fait une sorte de gel naturel. Ça gaine le cheveu. Ça maintient la boucle. Ça maintient la boucle. Ça le gaine sans un effet gel chimique qui devient tout de suite dur. Et c'est 100% naturel. Donc vraiment avec une composition top. Après, c'est vrai que vous êtes souvent à nous dire, mais c'est pas normal parce que c'est écrit visage et corps. Et que nous, on ne l'utilise pas sur le visage et le corps. Ah oui, non. Mais nous, on l'utilise uniquement sur les cheveux. Après, c'est 100% Aloe Vera. Donc que vous le mettiez sur le corps, sur le visage ou même que vous l'ingériez. Ou que vous le mangez de toute manière, en soi, ça ne changera rien. Et c'est vrai que moi, vous avez été nombreuses à me dire que ce gel-là, il n'était pas de bonne qualité, etc. Nous, quand on ne l'utilise que pour mes cheveux, je ne compte pas aller acheter un gel d'Aloe Vera à 25€ juste pour mes cheveux. Donc moi, celui-là, il me convient très bien et je le rachète tout le temps dès qu'il se vide. Mais de toute façon, moi, je trouve mieux que celui d'Aromazone que je ne conseille pas. Donc, voilà ce qu'on met sur nos cheveux. Et maintenant, ça reste là. Voilà, j'allais dire, une fois qu'on a mis le gel d'Aloe Vera, maintenant, il faut laisser les cheveux sécher à l'air libre. Et la question qui revient tout le temps ensuite, c'est une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce que vous faites le reste de la semaine ? Puisque le reste de la semaine, nous ne nous relavons pas les cheveux pour refaire tout ce même parcours. Donc le soir, avant d'aller me coucher, j'ai toujours un élastique comme ça. Ça, c'est vraiment l'élastique classique. Moi, je les achète partout, ça se trouve partout maintenant. Pour ne pas casser le cheveu, vous savez, avec les trucs en métal, là, ça te casse le cheveu en même temps. Donc ça, j'en ai toujours à la maison. Et donc, je fais toujours, à chaque fois, je vous le dis, c'est une queue de cheval un peu en ananas, très très haute. Très 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 haute. Comme ça, je fais juste un tour. Et hop ! Et je vais au lit. Comme ça. Voilà, c'est tout ce que je fais. Donc le matin, quand je me réveille, j'enlève. Et du coup, je n'ai pas de traces élastiques dans mes cheveux. Mais mes cheveux, ils ont un peu perdu leur boucle. Je les rafraîchis un petit peu avec un vaporisateur dans lequel j'ai toujours de l'eau. Voilà, je mets pof pof pof, bim bam boum. J'essaie de pas trop les détremper de fou. Le but, c'est pas d'avoir les cheveux complètement trempés. Je les rafraîchis, je les rafraîchis. Et je rajoute un petit peu de crème sans rinçage. J'en mets un petit peu. Et en général, j'évite de remettre trop d'aloe vera tous les jours. Je vais en mettre un jour sur deux. Voilà. Et puis après, je fais selon vraiment comment mon cheveu demande. C'est ça. Donc, je pense que la vidéo va durer 1500 ans. Mais en soi, notre routine est très, 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 très simple. Puisqu'elle comporte en soi 3 produits. Le shampoing Aromazone avec le masque capillaire Aromazone qu'on utilise pour deux utilisations différentes. Et ensuite, le gel d'aloe vera. Donc, vous avez à acheter, si vous voulez faire la même routine que nous, 3 produits qui ne sont même pas chers, qui ne sont même pas chers, qui ne vont même pas vous ruiner. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de routines qui circulent sur les cheveux frisés, etc. Au naturel. Et parfois, tu es attiré par le produit qu'elle te propose. Pour 20 euros, il faut acheter le masque capillaire, des choses comme ça. Moi, je ne mets pas ce budget-là. Moi, je trouve que Aromazone, c'est très bien. Et ça fait maintenant 3-4 ans qu'on utilise ça tout le temps. Et je pense qu'on peut dire qu'on est content de nos cheveux. Voilà. Et vous êtes aussi, à chaque fois, vous nous utilisez tout le temps sur les réseaux. Vous avez des troubles aux cheveux. Dites-nous ce que vous utilisez. Donc, on vous met tout en barre d'infos de toute manière. Et puis, voilà. C'est une vidéo qui s'est finie ainsi. Dites-nous d'ailleurs, vous, quels sont vos petits secrets pour avoir des belles boucles, si vous avez des cheveux comme nous, bouclés, frisés. Partagez aussi en commentaire. Ça va nous faire découvrir aussi peut-être des produits qu'on n'utilise pas. Voilà. Donc, partagez avec nous vos astuces beauté au naturel pour vos cheveux. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Dimanche. À plus !